et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous on y va on continue pour les guidances pour ce mois d'avril 2024 voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou en tout cas savoir le message qui doit vous être communiqué on se rappelle que ce sont des messages généraux il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné donc regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort s'il résonne en vous c'est qu'il ya quelque chose à entendre sinon je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant peut-être que eux auront des messages à vous donner la durée on est sur le mois d'avril mais vous comptez trois mois à partir de ce moment là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment donc avril mai et juin il y en a pour qui ce sera déjà passé il y en a qui seront en train de le passer il y en a pour qui cela viendra voilà allez on va regarder quels signes on va faire vous vous le saurez déjà mais ça marche toujours partira je sors c'est parti quels signes aujourd'hui quels signes allez quels signes et hop ce sera les gémeaux allez les gémeaux on y va va regarder un peu pour vous et bien ce qu'on a à vous dire pour ce mois ci et on va commencer par l'énergie principale donc ce sera le plus fort le plus marquant déjà pour vous sur ce mois ci avec l'oracle des rêves de la déesse allez les gémeaux on y va les gémeaux les gémeaux déjà vous allez beaucoup réfléchir vous allez beaucoup vous poser de questions sur une transformation dans votre vie vous allez regarder en fait qu'est ce que vous pourrez mettre en place pour apporter plus de bonheur plus de joie ou plus d'abondance l'abondance dans tout ça peut être dans n'importe quel domaine abondance financière abondance personnelle voilà vous voulez vous voulez changer des choses vous voulez être satisfait ou en tout cas plus satisfait de vous de votre vie ok après on y va les gémeaux qu'est ce qu'on a à vous dire les gémeaux on a lâcher prise imagination et on a acceptation fin de cycle c'est tout à fait ça en fait j'ai l'impression les gémeaux que vous allez vouloir voilà changer certaines choses dans votre vie il y a des choses que vous vouliez peut-être de par le passé sur lequel vous avez lâché bon vous avez compris que soit c'était pas fait pour vous soit c'était incompatible soit voilà c'était pas destiné avec vous même on voit que vous avez lâché et là et bien vous allez recommencer moi j'ai l'impression d'un recommencement pour vous on a essayé quelque chose ça n'a pas fonctionné et bien on va essayer de trouver qu'est ce qui peut maintenant fonctionner que ce soit professionnel sentimentale ou autre vous allez voilà vous allez étudier vous allez regarder qu'est ce qui vous plaît qu'est ce qui me plaît pas qu'est ce qui m'attirerait où c'est que je pourrais mettre mon énergie et surtout où c'est que je pourrais me sentir bien et équilibré donc ça peut être dans une relation comme ça peut être en tout cas professionnel mais on voit que il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous et maintenant vous savez vous ressentez qu'il faut repartir qu'il faut se relancer dans la route et qu'il va falloir du coup reconstruire ce qui s'est détruit juste avant ouais retrouver une stabilité on nous dit il y a eu beaucoup de mouvements il y a eu beaucoup de changements quelque chose voilà qui s'est terminé qui n'a pas fonctionné maintenant sur ce mois d'avril vous allez déjà réfléchir vous allez vous poser et savoir comment vous pouvez aller amener du coup de la nouveauté ou comment vous pouvez retrouver un équilibre dans votre vie ok moi il y a eu beaucoup de mouvements et beaucoup de changements il y a beaucoup de choses dans votre vie qui se sont qui se sont passées mais moi j'ai l'impression que ça a servi à clôturer à clôturer des choses et maintenant on reconstruit ou en tout cas vous vous allez partir sur ce mois d'avril on est venu vers une reconstruction oula la reconstruction sentimentale reconstruction professionnelle mais on on rebâtit les gémeaux pour vous voyez on a la carte persévérance et la carte d'audace la carte d'on avance vous avancez allez la renaissance on voit bien hein la renaissance avec ce phénix on voit bien que vous êtes tombé et que voilà on part sur sur une reconstruction vous avez tourné en rond pendant un moment où il y a eu une situation dans votre vie il s'est passé quelque chose qui a fait que ben vous êtes retombé enfin vous êtes reparti dès le départ les gémeaux vous vous êtes lancé vous êtes allé et puis hop ça c'est terminé ça c'est figé il y a eu une fin et maintenant on repart alors vous voyez c'est fou parce que les gémeaux on peut nous dire qu'en cette situation qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale c'est parce qu'en fait il y a eu trop d'égo d'égo de vous même d'égo de l'autre personne mais il y a eu trop d'égo on nous dit trop on a trop voulu avoir le pouvoir avoir la reconnaissance la il y a eu un jeu de pouvoir on vous dit dans cette situation et c'est pour ça que là on vous dit que vous allez devoir refaire mais refaire autrement sans égo sans vouloir absolument avoir raison sans vouloir absolument être avoir l'ascendant sans vouloir changer les choses changer la personne vous voyez il y a eu ce truc les gémeaux dans votre ancienne situation là qu'elle soit professionnelle ou sentimentale c'est qu'on a voulu être trop on a voulu faire trop ou on a tout simplement voulu trop et en fait ça vous sert d'expérience parce que sur ce que vous allez reconstruire et bien vous allez faire autrement différemment sans vouloir absolument avoir le pouvoir sans vouloir absolument avoir la reconnaissance c'est faire les choses autrement parce que tout simplement on est bien ou parce qu'on se sent bien il y avait quelque chose qui n'a pas fonctionné quelque chose qui était défaillant et je pense que vous savez du coup les gémeaux maintenant ce que c'est ouais vous savez ce que c'est et tout ça c'est parce que on vous dit que c'est en vous c'est une voix c'est un ego c'est une pensée c'est un mental en fait qui vous poussait à être comme ça alors que ce n'est pas vous alors que vous n'êtes pas comme ça de base vous voyez alors essayez de repenser à cette situation qu'elle soit professionnelle une sentimentale est-ce que réellement je sais pas ça peut être de la dépendance affective ça peut être de la jalousie ça peut être de la privation envers l'autre mais il s'est passé quelque chose et pourtant on vous dit que c'était pas vous c'était pas votre façon de faire mais vous avez réagi comme ça c'est quelque chose qui était ancré en vous et dont il fallait vous libérer alors peut-être que ça a servi d'expérience pour que vous puissiez justement changer les choses les gémeaux maintenant vous voyez on a encore c'est fou elle retombe à ancrage libération et déjà vu le scénario se répète et on a l'amour donc ça peut être dans le sentimental ou en tout cas c'était quelque chose qui une libération pour aller vous voyez à deux situations soit c'est réellement dans le sentimental que ça s'est passé pour vous les gémeaux ou soit c'est parce que c'était professionnel et vous n'êtes pas allé vous avez plutôt choisi un pro, un travail mais qui était sur le pouvoir qui était sur l'argent qui était basé sur le matériel et non pas sur le coeur et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné les gémeaux voilà c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné et que maintenant on vous demande de recommencer, de reconstruire mais avec le coeur avec ce que vous êtes réellement et avec ce que vous voulez surtout réellement on voit bien, c'était pas vous avant c'était pas vous, votre façon de faire, votre façon de fonctionner et pourtant vous y êtes allé mais parce qu'il y avait le mental qui voulait quelque chose qui voulait obtenir quelque chose qui voulait le pouvoir soit le pouvoir au niveau sentimental soit le pouvoir au niveau professionnel mais ce qui est l'argent, la gloire, la réussite enfin mais la mauvaise réussite parce que tout le monde veut la réussite c'est bien mais là c'était la mauvaise réussite là vous avez grandi voilà, vous savez que ce n'est plus la façon de faire que ce n'est plus comme ça qu'il faut avancer ça vous voyez, on vous dit oui non, oui oui vous avez compris légèrement compris que si vous repartez dans ce sens-là ou repartez dans la même façon d'être et de faire vous allez tourner en rond voilà, et donc il vaut mieux partir là où le cœur nous parle et on a l'amour, la passion, l'amour là où la passion vous parle là où le cœur vous parle et non pas là où l'ego, le pouvoir vous parle légèrement, vous voyez saisir une opportunité donc on se relance là légèrement voilà, on a compris on a eu la compréhension on sait que en faisant de cette façon-là ou en agissant de cette façon-là ça ne fonctionnera pas et bien ça y est on est descendu on a vécu on a subi maintenant on se relance et maintenant on repart voilà, on repart et on va retrouver les clés et on va retrouver ce qu'il nous faut pour pouvoir tout simplement avancer mais un détachement était nécessaire mais il y avait un travail pour vous les Gémeaux à effectuer parce que vous bloquiez là vous bloquiez une renaissance vous bloquiez un renouveau bon allez on craise un peu plus maintenant avec l'oracle des miroirs bon c'est bien c'est une compréhension déjà allez on se remet en route on reprend le train les Gémeaux et on va se retrouver ou se trouver tout simplement ce qui nous correspond réellement et non pas ce qui vient de notre tête de notre tête de notre ego on agit avec le coeur ce que l'on a dans le coeur allez les Gémeaux ouais vous c'est vraiment un reset hein un reset hop c'est comme si voilà on vous disait écoute tu n'as pas fonctionné de la bonne façon c'est pas grave mais on te donne là sur le mois d'avril l'opportunité et ben de refaire de refaire mais autrement que ce que tu as fait de par le passé oui oui on vous dit c'est comme une seconde chance parce que tu as appris maintenant parce que tu as compris allez les Gémeaux on y va ouais après c'était en vous hein c'était en vous c'était en vous c'était comme ça qu'en fait on réagissait dans dans votre famille hein que ce soit professionnelle le sentimentale c'était vraiment ce qu'on vous a inculqué cette façon c'est vraiment les les gens de votre famille vous les avez vu faire comme ça depuis tout petit peut-être même sur des générations vous voyez c'est professionnel c'est avide de pouvoir avide d'argent c'est travailler pour travailler mais pour ramener de l'argent il n'y a pas de plaisir il n'y a rien c'est sentimental c'est vraiment ben ce pouvoir voilà de vouloir avoir l'ascendant sur l'autre bloquer l'autre l'empêcher de sa liberté je ne sais pas il y a quelque chose comme ça mais en tout cas une lutte de pouvoir on vous dit effectivement ça vient pas de toi c'est quelque chose que tu t'es traîné depuis longtemps mais maintenant tu en as la compréhension et tu peux couper ce schéma ce schéma même transgénérationnel ce schéma pour que toi-même tu puisses vivre normalement mais pour que ceux qui te suivent tes enfants si tu en as et bien ne fassent pas non plus les mêmes les mêmes erreurs voilà on a la séparation avec ce ce schéma en fait un petit peu familial voilà alors après c'était bien évidemment inconscient mais vous avez réussi à le mettre en lumière ou en tout cas vous allez réussir à le mettre en lumière à vous en apercevoir et puis à accepter les changements qui sont nécessaires pour pouvoir avancer et pour pouvoir surtout réussir correctement mais dans la joie et dans le bien-être pro ou sentimental les gémeaux allez c'est bien en fait c'est comme si on vous disait on accepte aussi de voir nos erreurs nos erreurs les gémeaux c'est comme si vous acceptez aussi voilà de mettre en lumière ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal et puis le travailler et puis le changer les gémeaux plus concrètement on peut vous pouvez avoir des nouvelles des nouvelles de personnes de votre famille qui sont pas bien qui est pas bien qui est en difficulté il s'est passé quelque chose dans sa vie ou il va se passer quelque chose dans sa vie qui va la trister là c'est au niveau familial frère, soeur, enfant père, mère je sais pas mais en tout cas ouais quelque chose qui va se passer ah d'accord alors la tristesse c'est pas parce que quelque chose va se passer c'est parce que alors c'est possible là je parle aux gémeaux qui sont en froid avec une personne de leur famille d'accord il y a un retour il y a une demande de pardon il y a un apaisement de la situation ouais ouais cette personne va vous appeler va communiquer avec vous va vous dire qu'elle s'en veut va vous annoncer va vous parler là c'est vraiment si vous êtes en brouille en brouille avec quelqu'un donc oui ça peut être familial enfant, parent, frère, soeur mais aussi une personne autour de vous que vous considérez réellement comme quelqu'un de votre famille d'accord mais avec qui vous êtes en brouille en ce moment elle demande en fait c'est comme si elle allait vous redemander une chance voilà par des excuses par dire qu'elle s'en veut par vous demander vraiment le pardon un pardon hop là vous vous allez chercher les émeaux vous allez ouvrir des portes vous allez étudier on voit que oui il a fallu bien un certain temps pour que vous vous releviez pour que vous ayez cette compréhension mais maintenant ça y est on avance voilà on avance vous voyez cette personne là au niveau de votre famille les émeaux qui peut vous contacter qui peut parler là qui peut s'excuser elle peut vous dire que c'est à cause d'une personne d'une autre personne à côté qui s'est passé ce qui s'est passé alors pour chacun des émeaux ce sera différent d'accord mais il y a eu un problème il y a eu une brouille et en fait elle va vous annoncer et elle va vous révéler certaines choses que cette brouille en fait ce qui s'est passé ne vient pas totalement d'elle mais c'est parce que quelqu'un justement avait l'ascendant sur lui ou sur elle et vous voyez ça me rappelle un petit peu le même schéma que vous aviez vous qu'on a vu depuis le départ j'ai l'impression que cette personne elle vit ou elle a vécu la même chose que vous mais à l'inverse vous voyez quelqu'un qui est triste quelqu'un qui est mal quelqu'un quelqu'un qui s'en veut voilà quelqu'un qui s'en veut et qui alors après si c'est pas ça peut être quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille aussi il y a cette notion de famille vous comprendrez comment cela résonne mais quelqu'un s'en veut quelqu'un s'en veut énormément et va venir vous le communiquer et va venir vous le dire et va vous annoncer certaines vérités mais elle a quelque chose en tout cas à vous dire vous on voit que vous voulez vraiment sortir là maintenant de amener du changement et sortir d'une période plate voilà d'une période plate on voit que aussi les gémeaux vous avez une transformation en vous c'est à dire que votre côté c'est ce qu'on voyait égo matériel financier vouloir avoir de l'argent vouloir avoir le pouvoir vouloir avoir la célébrité j'en sais rien ça va changer vous avez tué cette partie-là en vous cette mauvaise partie parce qu'elle était dans le trop et là maintenant vous allez avancer et vous allez acter ces changements mais en étant connecté avec votre coeur et c'est top parce qu'en fait c'est ce qu'on vous disait c'est ce qu'on voulait en fait que vous fassiez vous allez le faire il y a la réussite il y a la joie alors c'est comme si aussi on vous disait alors je ne sais pas si vous êtes très 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 spirituel ou que vous y croyez mais qu'on vous disait que le divin les anges ou quelqu'un qui est parti était super content de cet avancement que vous avez fait mais moi j'ai l'impression quelqu'un qui est loin voilà quelqu'un soit qui est parti ou quelqu'un qui est loin qui est très content de voir votre évolution de voir que vous avancez ouais c'est comme si vous aviez un petit peu une félicitation parce que oui c'était un cap qui était quand même difficile oui il fallait aller chercher au plus profond de soi oui il fallait avoir les compréhensons et c'est ce que vous avez fait les gémeaux alors pour certains gémeaux ce nouveau départ cette nouvelle direction ou ce changement que vous allez acter c'est possible que vous ayez soit besoin de financier et donc vous allez avoir des rendez-vous vous allez en fait vouloir être aidé financièrement c'est ce qu'on entend donc soit par un prêt soit par des demandes d'aide sociaux je ne sais pas soit mais vous allez vouloir être aidé pour acter ce changement donc vous allez c'est ça aussi vous allez entreprendre vous savez qu'il vous faut de l'aide et vous allez entreprendre après on voit que vous déjà il y a un retour aussi vitalité je ne sais pas si vous étiez fatigué ouais fatigué triste morose noir on voit déjà plus de couleurs après ça peut être aussi dans la façon de s'habiller dans la façon de se maquiller dans la façon d'être tout simplement plus de couleurs plus d'envie plus de vitalité plus de vie tout simplement on a l'impression que votre vie reprend plus de vie les gémeaux allez on continue avec histoire de sorcière soit pour vous confirmer ces messages ou soit pour avoir des messages supplémentaires des détails allez les gémeaux pour les gémeaux qui ont fait un entretien qui ont fait je ne sais pas qui ont fait un entretien de travail qui ont fait même un entretien par rapport au financier mais il y a un rendez-vous que vous avez eu si vous attendez un appel on vous dit que vous avez l'appel et que vous avez la réussite et ça ça vous aide je ne sais pas la réponse que vous attendez ce que vous désirez on vous dit que ça vous aide parce que vous retrouvez instantanément de la joie instantanément ce côté positif instantanément je ne sais pas il y a un appel après on sent aussi que vous voyez cette personne qui va vous contacter on sent vraiment que vous-même même si vous êtes en brouille en ce moment vous avez cette joie vous êtes content que cette personne vous recontacte vous êtes content que cette personne vous parle vous êtes content contente qu'elle avoue en fait ou qu'elle vienne s'excuser ou qu'elle vienne se pardonner vous êtes content ça vous fait quand même plaisir allez on y va on a le 5 de bâton et on a le 2 de bâton vous voyez c'est bien la réflexion alors c'est vraiment une réflexion en vous sur comment qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux mettre en place c'est vous allez déjà en fait parce que ce changement vous le voulez parce que cette direction vous la voulez vous allez épurer voilà votre mental on voit votre égo etc là c'est basculé là c'est fini il est parti du coup ça laisse de la place mais à plein d'idées plein d'idées plein d'envies plein de rêves les gémeaux et là il va falloir faire le tri quand même parce que du coup vu que ça fait longtemps que vous n'étiez pas dans cette façon d'être ben il y a tout qui va venir là tout 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 mais on fait le tri voilà ouais ça va déborder d'idées déborder d'idées à vous de voir quelle est la bonne vous voyez conflit familial il y avait bien un conflit familial et quelqu'un qui ou un conflit voilà avec cette liaison familiale soit vous aviez une famille avec soit c'est votre frère votre soeur votre mère votre père je sais pas mais il y a ça et vous voyez cette personne elle n'en peut vraiment plus elle est au bout au bout et en fait on voit que elle a besoin d'un apaisement dans votre relation dans ce lien là donc elle vient vous parler elle vient discuter avec vous elle vient vous annoncer des choses pour que vous sortiez tous les deux de ce blocage qu'il y a entre vous en fait d'un blocage qu'il y a entre vous ouais elle va faire le grand saut le grand saut et elle va venir discuter avec vous donc vous ça va bouger une fois que vous allez éclaircir dans votre tête ça y est vous allez foncer les jumeaux une fois que vous allez capter fais le tri voir ce qui vous convient le plus hop vous allez foncer je sais pas j'ai l'impression que c'est quelqu'un de jeune qui revient vers vous là quelqu'un qui vient vous demandez pardon c'est quelqu'un de jeune ou alors même si cette personne est un peu âgée elle a l'esprit jeune elle a ce comportement un petit peu enfantin joueur ouais ouais joueur elle a le monde vous voyez dans un sens les jumeaux moi je voyais que vous étiez content parce que on a l'impression que cette personne elle ne reviendrait pas comme elle va le faire là vous il vous manquait quand même quelque chose vous êtes resté sur vos idées sur et vous avez eu raison parce que ça a la force du coup à admettre et à voir ce qui a été ce qui n'a pas été les erreurs qui ont été commises vous êtes resté sur votre position c'est ça que je voulais dire et vous avez bien fait mais on voit que voilà si cette personne elle ne serait pas revenue il vous manquerait quelque chose il vous manque quelque chose il vous manque quelque chose on est trop hop là ouais on fonce oui c'est ça on a compris qu'avec les bâtons on fonce la passion on on se connecte avec son coeur vous voyez on lâche rien vous allez donner toute la force et le courage on lâche rien on lâche rien on avance on a la force la force d'avancer les gémeaux et vous voyez cette personne on vous dit qu'elle a mis du temps parce que justement elle avait peur en fait cette force que vous vous avez cette force que vous pouvez dégager fait peur lui a fait peur pendant un moment il s'est pris la tête beaucoup 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 mais on voit beaucoup d'émotion on voit pas une on voit pas une personne malhonnête en tout cas moi je vois pas une personne malhonnête vous allez avoir un engagement par la suite par la suite ouais allez les gémeaux on prend une petite carte du voyageur sacré pour vous et on a à coeur vaillant passer à l'action avec passion bah oui gémeaux passer à l'action avec passion après une pluie revigorante donc après une guérison ouais guérison mystique c'est ça la guérison est terminée maintenant on va vers le bonheur la grâce et la gratitude la joie s'accroît avec la gratitude choisir sa voie voyez les gémeaux vous reconstruisez vous allez vous repartez vous ouais vous vous remettez en route et on vous dit bien tout est possible à partir du moment où tout est clair pour toi et que tu sais où tu veux aller que tu es sûr que ce soit le bon chemin la bonne personne le bon partenariat voilà vous êtes un phare pour les autres il y a une une lanterne en fait on vous dit qui s'est rallumée en vous et répondre à l'appel le temps est venu d'ouvrir une autre porte et de recommencer les gémeaux et ouvrir la voie tout simplement une percée à portée de main à vous de le faire et c'est ce que vous allez faire les gémeaux et on a navigué avec les étoiles suivez votre bonheur toujours aller de l'avant nouveau voyage après une période d'impasse on vous dit bien une période ça a échoué quelque chose a échoué mais on vous dit bien que c'était pour atteindre votre destination ce qui vous convient le mieux la personne qui vous convient le mieux que ce soit au sentimentel que ce soit au professionnel il y a eu une phase route allez les gémeaux on termine avec une petite carte du petit oracle du tarot pour vous hop vous voyez on a le valet de bâton oserais-je pourrais-je aurais-je la force l'astuce le talent nécessaire j'ai besoin d'aide besoin d'être encadré dans ma fraîcheur et mon ignorance je trouverai les appuis nécessaires un souffle irrésistible me porte il n'a pas encore de forme mais je reconnais en moi le feu sacré vous voyez et le valet de coupe le valet de coupe allez on y va les gémeaux vous voyez il y a quelque chose il y a quelque chose allez les gémeaux pour vous et on a le 6 d'épée au jardin de mes pensées je cultive mon propre éden il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables mon langage devient rythme musique palette de couleurs ce que la raison ne peut pas expliquer la poésie saura le chanter c'est trop beau et bien voilà les gémeaux j'espère que ce message vous aidera vous guidera vous parlera je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écoutée je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt merci beaucoup au revoir